Nous recevons ce matin Abdoulaye Mbou, journaliste, analyse également politique. Bonjour Abdoulaye Mbou. Bonjour à vous et merci pour cette invitation. Abdoulaye Mbou, nous allons parler de l'actualité politique, notamment les ralliements de maires de l'opposition vers la mouvance présidentielle aujourd'hui. Quelle lecture justement sur cet état de fait ? Alors il faut comprendre qu'au sortir des élections départementales et municipales avec la perte de certaines grandes villes telles que d'accord par la coalition Benobokyaka, le président Macky Salm avait en ligne de mire la reconquête en perspective des élections législatives. Depuis lors, il n'avait pas en tout cas donné une position très claire par rapport justement à ce qu'il voulait faire, mais maintenant on sait ce qu'il veut. Ce qu'il veut c'est véritablement réduire l'écart de voix en allant dans le sens de recruter en tout cas des maires qui ont été élus sous la bannière en tout cas de coalition autre que la coalition Benobokyaka. Donc ça va continuer. Il fera tout pour recruter, il fera tout pour déstabiliser, il fera tout pour réorienter véritablement le débat autour de sa coalition en perspective des élections. Donc il faudra s'attendre qu'il mette les moyens qu'il faut à ce qu'il se donne à fond pour justement aller dans le sens de recruter autre maire au niveau de Dakar parce qu'il faut rappeler que l'écart a été de plus de 100 000 voix entre la coalition Yahweh et la coalition Benobokyaka. Et parmi ces moyens, donc, il mine le terrain de la Médina et également celui de la Biscuterie. À la Médina, c'est déjà acté, tout comme à la commune de Biscuterie, Benobokyaka qui avait été élu sous la bannière de la coalition comme ce bop, du Bréloir avec Wallou. Maintenant, la question qu'il faut se poser dans ces situations, dans ces conditions-là, est-ce qu'en allant rejoindre véritablement, c'est l'électorat également qui rejoint ? Ça, c'est une question. Il est vrai que certains militants, certains sympathisants seront à leur côté. Autrement dit, c'est deux maires qui ont fini de rejoindre. Mais l'électorat en tant que tel n'est pas véritablement un électorat que l'on dirige, que l'on redirige au gré, justement, des ambitions politiques, au gré des transhumances. Mais quoi qu'il en soit, il y aura forcément un impact du point de vue de la perception politique et du point de vue de la perception électorale, justement, à quelques encabous des législatives que l'on puisse recruter, justement, des maires, en tout cas, qui sont dans des communes assez représentatives du point de vue électoral. C'est vrai qu'il y a des maires qui ont été élus, qui étaient également de l'opposition lors des récentes élections. Mais pensez-vous que cela puisse également servir de baromètre au chef de l'État pour pouvoir conquérir Dakar ? Alors, le baromètre, c'est ce que je disais tantôt, il ne peut pas partir avec les voix. Il ne peut pas partir avec toutes les voix. Il peut partir avec certaines voix qui leur sont fidèles. Ces voix qui ne regardent pas, que ce soit de l'opposition ou du poids, c'est des affidés, justement, à ces personnalités politiques-là. C'est des militants pour ces personnalités, c'est des sympathisants au premier degré pour ces responsables. Mais en réalité, le gros lot, le gros de la troupe, c'est cet électorat qui, véritablement, n'appartient à Queen Chappelle, mais qui prend sa décision pour voter X ou Y au matin de chaque élection. Et c'est ce qui est arrivé pour Bambafa à la Médina, c'est ce qui est arrivé pour Djibourou-Louad au niveau de la bisqueterie. Maintenant, incidence pour incidence, il est vrai que l'opposition perd quelques voix, mais l'opposition ne peut pas perdre toutes les voix par rapport seulement à ces personnes qui ont fini de rejoindre. Maki semble faire de Dakar sa priorité, il l'a dit d'ailleurs. Avez-vous constaté un changement après les ces dernières élections et également cet écart qui nous sépare des législatives ? Alors, des changements par rapport au comportement politique, par rapport à la démarche politique. À la démarche politique. En fait, il n'y a pas de goût au changement, parce que vous savez, le président Maki Charles, il a un comportement fluctuant, un comportement chargeant selon les événements politiques, selon les événements à caractère électoral. Parce que tout simplement, ce dont il avait opté lors de la présidentielle en perspective de Dakar, ce n'est pas la même chose par rapport aux élections départementales et municipales. Et ça change justement par rapport aux élections locales. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à présent pour les élections législatives. Parce qu'on ne sait pas encore quelle personnalité politique il va mettre en avant. Est-ce qu'il va mettre une personnalité politique de Dakar comme tête de liste de la coalition Benoboq Yacar ? Ça, c'est encore une question. Donc, il est important de savoir s'il va choisir pour la coalition, la tête de liste nationale, une personnalité telle qu'Amoudouba, une personnalité telle que Mohamed Bouboun Abdelhajoun, qui n'est pas de Dakar, il faut le rappeler, il est de Gossas, ou une autre personnalité politique, femme ou homme, qui sera de Dakar. Si c'est minuturé par extraordinaire, ce ne sera pas Dakar, parce que minuturé est présentement, même sa politique au niveau d'Akwala. Donc, le choix, il sera important, il sera déterminant, mais le président fera tout, à mon avis, pour en tout cas mettre en avant des leaders qui sont assez représentatifs, des leaders qui ont toujours gagné au soir d'élection, pour véritablement la liste de la coalition Beno Bokyakar. Mais, en tant que soit peu, ce sera très difficile, parce qu'en réalité, l'opposition également est très pesante, je ne dis pas présente, mais très pesante au niveau de la capitale, compte tenu justement des derniers résultats obtenus lors des élections départementales et municipales. Pourquoi cette question, Abdoulaye ? Parce qu'on a l'impression que Maki est en train de faire, de refaire, je dirais, un autre sondage après les élections, avec ce coup de gueule récemment sur le parrainage. Déjà, on nous parle aujourd'hui de guerre des parrains notés au sein de Beno même. Il se dit déjà qu'il a eu des changements, qu'il y a des changements, et il en est conscient. Oui, aujourd'hui, au-delà de la course aux parrains, je crois bien que le président Maki, il a toujours tapé sur ses principaux lieutenants, il a toujours tiré sur ses principaux lieutenants, il a toujours su trouver véritablement la bonne formule pour haranguer les foules, pour véritablement redynamiser les bases. Mais la paire est une réalité politique, différente justement de la réalité politique des anciens partis au pouvoir, parce qu'en réalité, c'est un parti avec un conglomérat de leaders, mais avec un principal leader qui est au sommet, qui est la principale constante et qui se nomme Makissal. Durant le régime du Parti démocratique sénégalais ou du Parti nationaliste, on pouvait mettre la main sur le numéro 2, on pouvait mettre la main sur le numéro 3, on pouvait mettre le doigt sur le numéro 4 ou le numéro 5, mais pour la paire, ce n'est pas possible. On ne sait pas qui est le numéro 2, on ne sait pas qui est le numéro 3. Il y a en tout cas une constante sur le président Makissal. Donc, c'est lui qui choisit les orientations, c'est lui qui choisit les hommes, c'est lui qui choisit le moment que c'est lui qui choisit le rythme à amener pour ses élections. Aujourd'hui, il est en train de manœuvrer, même s'il ne dit pas tout, il est en train de manœuvrer, de manœuvrer véritablement, pour véritablement aller dans le sens de reconquérir Dakar pour ses élections législatives, parce que pour la coalition, il n'est pas question de perdre les élections législatives, surtout au niveau de la capitale, compte tenu des enjeux. Mais quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui doit être démocratique. La course au parrain également doit être une course véritablement démocratique, mais également de transparence, parce qu'il faut noter quand même des cas de tricherie, ça et là. Je crois bien que cela n'augure pas, en tout cas, de l'endembre par rapport à notre démocratie électorale. Mais cependant, c'est un morceau politique qui s'est avancé scienceusement sans faire de bruit. et lorsqu'on le découvre, il aura fait des dégâts, en tout cas dans les cas adverses, et cela s'est prouvé à plusieurs reprises. Et ces Djoko avec Macky, peuvent-ils être inscrits également sur ce registre d'opération de charme ? Le président Macky Sall, il ne fait rien pour rien. Il y a toujours la recherche de dividendes politiques. Djoko avec Macky, c'est justement, c'est encore un clin d'œil du point de vue de la communication, surtout par rapport à une frange très importante qui est la frange jeune. Donc, après dix ans de prise de distance avec la jeune de son pays, il essaie de recoller les morceaux. Donc, Bonamala, en tout cas, il cherche à trouver la meilleure formule, la meilleure astuce pour une bonne communication, une meilleure communication entre lui et les jeunes, entre lui et les femmes. Donc, Djoko avec Macky, c'est une autre formule, en tout cas, de certains autoslogans à incidence économique et sociale telle que les bourses familiales. Tout cela s'inscrit véritablement dans des formes de communication pour être beaucoup plus, en tout cas, des populations et de la France, la plus importante de la population. L'opposition a mis sur pied un réseau des élus locaux du Sénégal réel. Quelle est, selon vous, la pertinence d'une telle entité ? Peut-être que l'opposition veut marquer le coup ou veut marquer le pas parce que nous sommes toujours en politique et il y a toujours le temps de la politique et le temps de la politique peut mener véritablement à des prises de décisions de cette nature-là. armer justement ces élus locaux par rapport justement aux nombreux enjeux en matière de décentralisation, en matière de territorialisation. Mais quoi qu'il en soit, je crois bien qu'avoir deux associations d'élus locaux, en tout cas, ça peut créer certaines difficultés et par rapport justement à l'entente que l'on devrait avoir entre les différentes collectivités au travail de mise en bras de l'intercommunalité parce qu'on peut avoir deux collectivités territoriales voisines qui partagent la même frontière et que d'un côté qu'on est un élu de pouvoir, de l'autre un élu de pochon, il ne devrait pas se regarder en chaîne de faïence, il devrait pouvoir travailler au nom de l'intercommunalité parce que si l'on tient compte des compétences transférées, je crois bien que c'est difficile pour justement l'ensemble des maîtres qui doivent travailler et de réaliser convenablement justement leurs objectifs. Cette opposition justement qui semble également à faune depuis quelque temps hormis cette activité qui servait donc à mettre sur pied le réel, on n'entend presque plus parler de l'opposition à part l'affaire Aguissar-Sanko. En fait, l'opposition, oui, elle peut donner l'impression d'être à fond mais l'opposition dans son ensemble, dans sa globalité, travaille. Peut-être de manière souterraine, ça va faire trop de bruit par rapport justement à la composition ou à l'élargissement de la coalition. Si l'opposition est ici à fond, croirez-vous que Boubacar Kamara allait mettre en place la coalition Kamak, Tabak, Sénégal, avec composé d'une vingtaine de partis politiques, de coalitions, mais également de personnalités politiques. Il est vrai qu'aujourd'hui, on veut mettre en avant l'affaire Aguissar. L'affaire Aguissar, souvent, moi, je considère cela comme un fait d'hiver et parmi tant d'autres faits d'hiver, même si je respecte la dame Aguissar, même si je respecte la personnalité politique qu'est Ousmane Sonko. Mais je crois bien qu'on ne devrait pas accepter d'être abruti par certains dossiers de cette nature-là. Parce qu'il est vrai qu'on doit respecter la loi. Il est vrai que lorsque un citoyen accuse un autre citoyen, il faut quand même aller dans le sens d'éclairer la lanterne des Sénégalais par des enquêtes transparentes, inclusives, participatives et qu'on puisse aller en procès devant le tribunal et que le droit puisse être dit. Rien que le droit est le pur droit au nom du peuple sénégalais. Mais pourquoi on ne met jamais en avant ces 14 jeunes qui étaient à la fleur de l'âge qui étaient l'avenir de leur famille et qui faisaient partie des avenirs de la nation qui est le Sénégal pour élucider ces assassinats ignobles de 14 jeunes durant les événements de mars 2021. Mais on nous balance chaque jour des audios de tel ou de tel autre. On nous balance des voix de tel ou tel autre. On nous balance des images d'influenceurs ou d'influenceuses. On nous balance en tout cas des photos, des vidéos. Je crois bien que ce Sénégal en tout cas est devenu un Sénégal de commérage. Ce Sénégal est devenu aujourd'hui un Sénégal de manque de respect. Ce Sénégal est devenu un Sénégal de faits divers tout simplement. Ce Sénégal est en train de se transformer en un Sénégal de contre-valeurs. Aujourd'hui, il n'y a plus de débats d'idées. On n'avance pas sur des choses essentielles. Je marche et je regarde à gauche, à droite si l'on ne m'épille pas. Je vous parle à vous, Madame Djata, et je regarde si Fatou Baba n'est pas en train de prendre une photo à côté. C'est ce Sénégal dans ce Sénégal que l'on vit. On vit avec cette peur de nous réveiller et de voir un tissu de mensonges fabriqués. On disloque des familles, on brise des carrières au nom d'inventions purement mensongères. Je crois bien qu'il nous faut changer de paradigme et aller dans le sens en tout cas de montrer notre visage. L'autre visage que l'on voudrait voir, c'est le visage de la marche en avant, c'est le visage de la solidarité et loin de l'individualisme qui prend aujourd'hui de l'ampleur. C'est véritablement la marche en avant pour justement que l'autre puisse aider l'autre, que ceux qui sont à des sphères de décision puissent soutenir en tout cas les populations, que ceux-là qui entreprennent et qui mettent en bras des entreprises, de petites entreprises, de micro-entreprises, que ces personnes puissent être soutenues pour que le projet ne soit pas démorné et qu'en réalité que dans les médias, que partout dans tous les autres secteurs, en tout cas, que les personnes puissent travailler et gagner convenablement leur vie je crois bien que ça c'est le véritable combat à venir. Merci beaucoup Abdoulaye Mbou. Je vous en prie. Merci à vous.